Voilà, nous y sommes ! Oui, Marie ! Hé, j'ai réussi ! Franchement, c'est méga impressionnant. C'est exceptionnel. La vue ! Ce rêve n'est pas interdit. Oh ! Je vous l'avais dit que cette saison 2, elle nous réserverait beaucoup de surprises. Je ne vous ai pas menti. Essentiel chez les berbères. Couscous de ma tante Abiba. Je n'avais jamais vu un couscous avec des haricots et du chou. C'est juste exceptionnel. Salaam alaykoum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout, nouvel endroit en direct de Timgad en Algérie, alias la Pompéi de l'Afrique du Nord. Mais je vais tout vous expliquer. Avant ça, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie pour cette deuxième saison. Pourquoi deuxième saison ? J'étais déjà venu ici au mois de mai, sauf que j'étais limité par la durée de mon visa. Il y avait plein de choses que je n'avais pas eu le temps d'explorer. J'ai donc décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'avais commencé. La liste de la saison 1, quelque part au-dessus de ma tête, que je vous recommande d'aller voir en avadrouiller dans plein d'endroits super sympas comme Oran, Alger, Mostaganem, Béjaya, Constantine, Anaba, Djidjel, etc. Et là, pour cette saison 2, je vais surtout me concentrer sur le Sahara. Mais avant ça, il y a eu des étapes super sympas comme Sétif, Batna, Les Ores, où je suis actuellement. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et puis, comment suivre, comme d'habitude, mes aventures en live comme si vous y étiez toujours, bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Dessus, je poste plein de contenu, des stories, des photos, etc. qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Je suis arrivé hier dans l'après-midi à Team Gad, sauf que j'étais épuisé. Hier, je n'ai rien fait du tout, voilà. Je me suis juste reposé. Un coup de fatigue, le voyage, tout ce qui suit, vous le savez très bien. Les distances, la fatigue physique, la fatigue mentale, les vidéos, les montages tardifs, etc. Ben, hier, je suis tombé comme une mouche, tout simplement. Voilà, c'est ce qui différencie le robot de l'être humain, l'humain du robot. Alors, j'ai l'avantage d'être dans un hôtel qui est au pied du site des ruines de Team Gad. Ce grand site archéologique, la cité, l'ancienne cité romaine de Team Gad. Donc, l'hôtel s'appelle l'hôtel Trajan. Cet hôtel me coûte 8 000 dinars, ce qui fait à peu près 38 euros. C'est un hôtel 4 étoiles. Alors, comme d'habitude, je vous fais un petit room tour et on ne perd pas plus de temps. On va aller explorer le site archéologique de Team Gad. Alors, je suis au deuxième étage de l'hôtel Trajan. Très, très bel hôtel. J'occupe la chambre 211. Donc, j'ai une grande salle de bain avec baignoire. Voilà, le confort. Et un grand lit. J'ai une grande pièce. Waouh ! C'est plus grand qu'un studio à Paris. C'est des chambres habituelles. Et moi, ça me suffit. Un bon lit, une douche. Et puis, là, j'ai une vue sur un bout de la ville de Team Gad. Voilà. Et le personnel est extrêmement gentil. Mais comme dans tous les hôtels que j'ai fait ici en Algérie. Hier, la dame, en fait, du restaurant où j'ai mangé, le restaurant de l'hôtel, m'a gentiment offert une petite assiette de fruits à la fin de mon repas. Elle m'a dit, tiens, c'est pour toi. Bref, les gens sont vraiment adorables. Comme d'habitude, ça ne change pas. On est parti, cher monsieur. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vous souhaite une bonne journée. Salaam alaikum. C'est d'ici que commence notre exploration du jour. Bonjour. Merci également. Au revoir. Donc, l'hôtel Trajan. Alors, c'est vrai que, par rapport aux hôtels que je fais d'habitude, Azoul, ça va ? Je dis Azoul parce que c'est un cabile. Ça va, tu vas bien ? Il est très gentil. Du coup, oui, c'est vrai que l'hôtel, c'est l'un des plus chers que j'ai eu ici. Mais c'est un 4 étoiles et c'est le seul dans la zone envoyée. Il est là, c'est un bel hôtel, au pied du site. Salaam alaikum, bonjour. Et donc, du coup, bien évidemment, je me suis renseigné pour TeamGad pour ne pas faire la même erreur qu'Ajimila. Donc, hier, j'ai demandé à l'hôtel, il y a besoin d'une escorte, quoi que ce soit. Ils m'ont dit, non, non, il n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, tu reviens nous voir l'hôtel, etc. Donc, ça ne devrait pas poser de souci aujourd'hui. C'est pratique, pour une fois. Je suis là tôt. Il est 10h et je vais commencer mon exploration assez tôt. Donc, ça fait trop, trop plaisir. Et puis, je me suis bien évidemment aussi renseigné sur l'histoire du site de TeamGad. J'ai lu pas mal d'articles sur Internet. J'ai regardé des vidéos, des petits documentaires, etc. Mais, une fois n'est pas coutume, je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre un guide, vraiment, un professionnel qui sera au mieux nous expliquer l'histoire du site. Salaam, bonjour monsieur. Vous allez bien ? Et comme ça, je pourrais vous le retranscrire parfaitement en vidéo. Voilà, nous y sommes ! À l'entrée de la cité romaine de TeamGad. L'entrée m'a coûté 130 dinars, ce qui fait à peu près 50 centimes. Et là, je viens de prendre un ticket, ça se paye à l'entrée, pour pouvoir bénéficier de l'aide d'un guide. Et ce sont des prix fixes, hein. C'est pas un guide qui fixe ses prix ou quoi que ce soit, non. C'est à l'entrée, vous payez. Ça coûte 710 dinars, ce qui fait à peu près 3 euros, quelque chose comme ça. 3,50 euros. Et il y a environ deux heures de visite, d'après ce que j'ai compris, mais on verra. Le ancien nom de TeamGad, c'est Femugadi, qui signifie la terre de prospérité. Le nom exact de TeamGad, c'est Colonia Marciana Trajana Femugadi. Au début, TeamGad, base militaire, comme garnison. Après deux siècles, TeamGad, ville république, avec le mot latin, Respubblica Colonia Femugadi. Même le nom de TeamGad est changement total. Respubblica Colonia Femugadi. La fondation de la ville a 100 ans après Jésus-Christ, sur l'ordre de l'empereur Trajan. Espagnol d'origine. Origine d'espagnol ? L'empereur Trajan, d'accord. C'est le fondateur de TeamGad. Oui. Pour le plan général de TeamGad, carré, jour, il y a deux axes principaux complices, nord-sud, est-ouest. L'intersection de deux axes principaux, c'est le forum, agora-chilly-y. C'est le cœur de la ville. Bon, le plan de TeamGad, comme le corps humain, cardo, on dit maintenant cardiologue, où il y a le cœur. Ah, oui. Oui, nord-sud, documanus, est-ouest. L'intersection, c'est le cœur de la ville, c'est le forum. Cette architecture TeamGad classée patrimoine mondial. En 82, c'est ça ? Oui. Après l'extension, la ville primitif, 14 hectares. Après l'extension, vers 84 hectares. Il reste un quart n'est pas fouillé. Ah bon ? Oui. TeamGad, c'est la vitrine de la romanité au nord d'Afrique. Ville typique, ville moderne au monde. C'est vrai que c'est trop bien d'avoir un guide, parce que j'ai plein d'explications que je... Enfin, je ne pourrais pas trop retranscrire, c'est impossible. Il y a tellement d'informations. Mais là, nous avons, en fait, les termes, ici. Alors, il n'y a pas que celle-là, il y en a beaucoup, il y a des grandes termes derrière. Mais là, nous avons les toilettes. Et oui, c'est ici, en fait, que les Romains faisaient leurs besoins. Les toilettes du terme. Voilà. Donc, c'est ici, ils posaient exactement leurs fesses, là. Là, là, oui. Waouh. Et ça, c'est évacué. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est évacué par ce que vous venez de me montrer, par le système d'égout ? Hum hum. Si, donc... Là-bas, comment chauffer l'eau ? Système de Hippocoste, comme chauffe à centrale aujourd'hui. Mets-t-il le bois, allumer le bois, il chauffe l'eau. Et l'eau passe à l'intérieur du mur, comme chauffe à centrale aujourd'hui. Il y a toujours les termes avec la brique rouge, gardent la chaleur réfractaire. Si, donc... Qu'est-ce qu'ils étaient avancés, hein ? Il y a 2000 ans ! Oui, oui, oui. 2000 ans, quoi ! Grande civilisation, enfin. C'est vraiment impressionnant. Donc, d'après ce que j'ai compris, hein... Bon, j'ai un petit peu lu quelques articles. Il y avait 10 000 personnes qui vivaient dans cette cité, c'est ça ? 15 000. 15 000, d'accord. 15 000 habitants. Oui. Après, après l'extension. Après l'extension ? Oui, parce que l'avait primitif, il y avait 121 maison, c'est impossible qu'il y ait 15 000 habitants. Mais après l'extension, c'est 15 000 habitants. D'accord. Et c'était essentiellement pour... Les anciens combattants. Les anciens combattants, hein, c'est ça, voilà. Les retraités. Les retraités, oui. De la 3ème Légion, Auguste. D'accord. Qui s'installe à Tezulhambes, la capitale. Tengazi, annexe, relié à Tezulhambes. Donc ici, c'est un endroit vraiment prospère, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la prospérité. Pour profiter du lieu, entre guillemets, prendre sa petite retraite. Si, vide-repôt. Vide-repôt, voilà. Le monument plus important au monde, et à cause de ce monument, si la bibliothèque... La bibliothèque. D'accord. À cause de la bibliothèque TeamGuard Classy Patrimoine Mondial. Monument unique au monde. D'accord. Pour quelles raisons ? Au monde reste deux bibliothèques. Celle-là et la deuxième matière qui est en effet exact. Ah, il fait... À Rome, il n'y a pas de bibliothèque. D'accord. Monument plus important. D'après ce que j'ai compris, les Romains, ils choisissaient jamais leur lieu par hasard. Ah oui. Quand ils aient... Toujours la fertilité de sol pour l'agriculture, les sources d'eau, points stratégiques pour dominer les lieux, les montagnes et tout autour, et les carrières où il y a la pierre. D'accord. C'était toujours étudié, hein ? C'était jamais par hasard. Voilà. Ici, le centre-ville exact. Donc, tout ce que vous voyez là, ici, en fait, ce sont des restes de maisons. Et comme expliquait M. Mourad, mon gentil guide, elles étaient toutes organisées. C'est ça ? 20 mètres, 20 mètres ? 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. C'est fou. Vous voyez, si j'étais passé par là tout seul, je l'aurais jamais remarqué, ce truc-là. Ça, mais avec le guide, c'est autre chose. C'est autre chose, hein ? Il y a des informations qu'on peut pas avoir tout seul. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels. Donc ça, c'est la croix... Oui, du croisement de deux axes principaux. Du croisement de deux axes principaux, donc. Là, en fait, on est au cœur de la ville de Timgad. Vous avez vu la croix sur le sol ? Et là, on est au cœur. Alors, nord, sud, est, ouest. C'est le carrefour, hein ? Le croisement de la cité de Timgad. C'est impressionnant. Franchement, bon, j'avais vu quelques photos, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand et bien préservé. Portée couverte, où il y a des colonnes ici. D'accord. De tantôt. Ici, à ciel ouvert, qui s'appelle Arya. D'accord. Des composants de forum, un temple, la curie, couria, siège municipal, on fasse des boutiques commerciales, et la grande maison, c'est la basilique. D'accord. Il y a la centralisation ici, dans le forum. D'accord. Donc, en fait, le forum, c'est le lieu où on venait juste... Réligieux, politique, sociaux, dans le forum. Tout le monde se réunissait ici, quoi, dans le forum. C'est l'organisation, c'est la centralisation aussi. C'est la centralisation, c'est vraiment le cœur de la cité de Timgad, le forum. Oui, mari, laouari, lu-di-ri, ri-di-ri, ok-est, oui-wi-ri. Chasser, se bigner, jouer, rire, c'est ça la vie. C'est ça la vie, ouais. Un peu comme la chanson de Khaled. Oui, ça, je l'avais lue sur internet. C'est la philosophie de la cité de Timgad, quoi. S'amplifier tout aussi, comment on vivait, comment... Ici, c'est en mode relax, quoi. On profite, on n'est pas là pour se prendre la tête. Ah ouais, donc c'est l'ancêtre du jeu de billes, quoi. Et donc le but, c'était de mettre les boulettes dans les trous. J'imagine le premier qui réussissait à mettre toutes ces boulettes, il avait gagné la partie, quoi. Et en plus, c'est sur le forum, donc c'est vraiment la place... Là, c'est la place publique. La place publique. Je vais tenter de jouer à la romaine. Se mettre une petite bille dans un trou. Hé, j'ai réussi ! Ah, on peut essayer même de, peut-être un peu comme à la pétanque, de sortir les billes des autres, non ? C'est ça ? Ah, bon, ça ne marche pas à tous les coups. Nous sommes dans les théâtres. En fait, là, je suis sur une flèche au milieu du théâtre, un peu comme si j'étais l'artiste de ce théâtre. Et en fait, ça fait comme une sorte de caisse à résonance. Quand vous parlez, ça résonne. Regardez, on va en faire un exemple. Je ne sais pas si vous vous l'entendrez très très bien, mais attention. Bonjour à tous ! Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, en direct de TeamCAD en Algérie. Qui s'appelle Femmougadi. Femmougadi. C'est la terre de prospérité. La terre de prospérité. Franchement, c'est méga impressionnant. C'est difficile de tout vous retranscrire, toutes les explications. Mais le mieux, c'est de venir ici avec un guide. C'est vrai que quand on a cette sensation de résonance, il me dit « tourne-toi ». Donc là, je me tourne. Et là, plus rien. Je m'entends en mode normal. C'est incroyable. Ça me fait trop penser quand j'étais au Mexique et que j'avais exploré certaines cités mayas, notamment le Shishanitsa, où il y avait des systèmes comme ça, astucieux, où on se demandait « mais comment à l'époque, ils ont pu faire ça ? » On tapait dans ses mains et ça résonnait en face de la pyramide. C'était juste exceptionnel, quoi. En haut du théâtre, on a une vue spectaculaire sur Femmougadi. Je vous montre un petit peu. Donc ce que vous voyez là, tout en face, avec les deux grandes colonnes, c'est le Capitole. C'est là où étaient prises les décisions politiques de la cité de Timgad. Et là-bas, le grand arc de triomphe, c'est la porte de Trajan, qui était autrefois l'entrée principale de la cité de Tamugadi. Vous voyez à quel point c'était grand. Bon alors, bien évidemment, comme vous l'aurez compris, je vous épargne tous les détails parce qu'il y a plein d'informations qui sont vraiment très difficiles à retranscrire. Plein de petites informations que j'ai, que je bénéficie tout au long de cette visite. Mais c'était vraiment super bien organisé. Avec le forum aussi, là juste en face. Merci. 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 C'est Dalry. Merci. Merci. Enfin, Another remaining. Merci. Merci. Et ben voilà. Je suis exactement là où je voulais être, je suis très contente. D'ailleurs, c'est grâce à un abonné qui m'a écrit un joli mai qui m'a dit Ben, si tu vas à Ruffi, il y a une petite auberge très sympa qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Azouz. Tu seras au pied des fameux balcons de Ruffi dans le canyon de Ruffi. Donc j'ai pris de Timgad un taxi qui pour la somme de 3000 dinars ce qui fait à peu près 15 euros, quelque chose comme ça m'a conduit ici en, allez, environ 1h30. C'est pas très très loin, environ 70 km, quelque chose comme ça mais bon, c'est des routes de montagne. Je parle pas d'une panorama comme d'habitude, on est dans les Ores. Je pense que vous l'avez vu ces derniers jours qui est juste exceptionnel et donc ce gentil chauffeur m'a déposé dans l'auberge de monsieur Azouz. Alors à la base, elle était complète ce soir mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en face de chez monsieur Azouz on a madame Habiba qui a aussi une petite auberge et donc ce soir je dors chez madame Habiba. Bon, les deux travaillent ensemble. Donc voilà, là je suis avec monsieur Azouz Salam, bonjour monsieur Azouz Bonjour messieurs, ça va ? Ça va et vous ? Ça va bien. Donc voilà, monsieur Azouz qui a une jolie petite auberge derrière. Oui, oui, oui. Et là je suis avec Halti Habiba. Bonjour le monde ! Qui est très gentil, avec qui on a pris un petit café à l'instant. Voilà, et attendez, franchement il faut que je montre la vue en face parce que là c'est exceptionnel. On n'est pas trop bien là franchement ? Oui, c'est exceptionnel. La vue, les canyons de Rufy. Oui. C'est magnifique. C'est magique. Et donc vous, vous êtes venu vivre ici alors que vous viviez avant à Batna, c'est ça ? Exactement, je me suis installée définitivement. Pour quelles raisons ? Pour cette sérénité ? Eh bien oui, pour fuir l'encombrement, je ne sais pas, les gens aussi. Oui. J'aime la solitude. Oui. Et j'aime la nature aussi, les randonnées. Vous ne pourriez plus changer votre vie d'avant. Ah jamais, jamais. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Voilà. Donc vous, vous aviez, vous m'avez expliqué, vous aviez... J'avais un salon de thé. Un salon de thé, voilà. Pour femmes laurasiennes. Oui. Pendant deux ans. D'accord. Ensuite, j'ai fermé, j'ai ouvert un petit restaurant. C'est-à-dire que c'est conviviable, ce n'est pas grand, c'est juste pour des groupes. Ensuite, j'ai fermé, c'est l'ennui, j'ai fait l'agriculture. Ah bon ? Dans la montagne, oui, les pommiers. Et ici, dans les Aurès ? Ah ben oui, à Ishmoul. D'accord. Pendant 12 ans, à 12 ans. C'est où ça, Ishmoul ? À Ishmoul, c'est la région des Aurès. D'accord. Juste à côté. D'accord. Pas loin. J'ai fait même le vinaigre de pomme. Du vinaigre de pomme, super ! Oui, j'ai essayé même de faire le vin. D'accord, ça n'a pas marché. Mais mon souhait, c'est de faire une formation. Parce qu'il y a beaucoup de pommes. Les gens jettent les pommes, ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas. Oui. Donc vous voulez récupérer en fait ? Oui, je veux faire le cidre. Du cidre, d'accord. Du cidre algérien ? Oui. Trop bien. Ça viendra. Inch'Allah. Ça viendra. Il faut arriver, le rêve n'est pas interdit. Vous avez tout à fait raison. Exactement. Il faut croire en soi, il faut croire en ses projets, toujours. Oui. Bon, je crois que quand on est là, maintenant, on n'a plus qu'à profiter de la vue. Donc voilà, on est posé tous les trois sur un petit banc à l'extérieur. On discute, on profite. Et c'est là où je vais passer la nuit. Je vous ferai un petit room tour tout à l'heure de l'auberge de Madame Abiba. Peut-être qu'on passera aussi dans celle de Monsieur Azouz. En fait, c'est complet parce qu'il y a un groupe qui est à réserver pour la nuit, qui tourne un film apparemment dans le coin, etc. C'est pour ça qu'elle est complète ce soir. D'ailleurs, il vaut mieux l'appeler. Si un joueur vous passez par ici, comme d'habitude, je vous mets tous les bons plans dans la barre de description. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce que c'est calme. Je vais dormir comme un bébé ici ce soir. Oh là là. C'est magnifique. Donc juste derrière, là, c'est l'auberge de Monsieur Azouz. Là, c'est celle de Madame Abiba. Et je vais vous montrer où est-ce que je vais passer la nuit ce soir. C'est des olives, ça, Monsieur Azouz ? Oui, c'est des olives, oui. C'est des olives séchées. Des olives séchées ? D'accord. Donc voilà, c'est très authentique. C'est très charmant. J'aime beaucoup. D'ailleurs, moi qui voulais avoir une expérience dans une maison, en pierre ici dans les Eurès. Et ben voilà, je l'aurai ce soir chez Madame Abiba. Donc ça, c'est ma chambre pour ce soir. Ça me coûte 3500 dollars la nuit. Ce qui fait, grosso modo, 18 euros, quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs lits, mais je serai tout seul. Voyez, regardez ça. Avec la petite cheminée, etc. Si c'est pas magnifique. Et donc c'est avec repas traditionnel ce soir et petit déjeuner demain matin. Magnifique. Ça sent bon en plus. Je sais qu'il n'y a pas encore la fonction sensorielle sur YouTube. On ne peut pas sentir ces bonnes odeurs. Mais là, dans la cuisine de Madame Abiba, je peux vous dire que ça sent bon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préparez, mais ça sent vraiment très bon. Là, je prépare le couscous. Un couscous pour ce soir ? Oui. Oh, alors là, je... J'ai des légumes. Oh. Et je fais une petite chorba. Chorba de fric. Chorba de fric, d'accord. Voilà, comme on trait. Et je fais le couscous avec la collagène, avec l'os. D'accord. C'est le courbouillon de l'os. C'est pour donner du goût ? Ben oui. D'accord. Voilà. Je le fais mijoter ou dans le feu, pendant 12 heures. 12 heures ? Oui. Oh là là, dis donc, c'est une sacrée préparation. Pour récupérer les bienfaits de l'os. D'accord. C'est la collagène naturelle. D'accord. Voilà. Je vous l'avais dit que cette saison 2, elle nous réserverait beaucoup de surprises. Je ne vous ai pas menti. Il y avait plein d'endroits que je voulais faire, que je n'avais pas eu le temps de faire pendant la saison 1. Notamment les Ores. Et surtout le Sahara. Bon, ça, ça viendra après. Et ben voilà. Chose promise. Chose due. Alors, normalement, j'irais demain matin dans les balcons de Rufi. Parce qu'en fait, il se situe derrière, dans la montagne. Donc, ce sont ses habitations dans la montagne. Les balcons de Rufi. J'irais demain matin avec M. Azouz. Je ne peux pas y aller tout seul, malheureusement. Parce que je... Ben, c'est un petit peu comme pour Gemila. Je suis obligé d'être accompagné. Ça demande... Oui ? Oh ! Ben voilà. Ah, il reste encore un petit peu d'eau, hein ? Qui passe. Tout n'est pas asséché. C'est l'Oued, ici. Voilà. Les palmerées. Sur la route de Biscra. Magnifique. Alors, lui, il se fait plaisir, hein ? Du quad. Donc, là, je suis sur le toit d'une des parties de l'auberge de M. Azouz. Donc, ça, c'est l'auberge de M. Azouz, là, tout ce que vous voyez. C'est superbe. Mais je crois que, vraiment, tout est fait pour une raison, hein ? Le fait que ce soit complet ce soir, que j'atterrisse chez Madame Abiba, qui est vraiment adorable. Voilà. Je sais pas, je trouve que chez Madame Abiba, c'est plus petit, donc ça fait un petit peu plus cosy. Mais bon, les deux sont superbes, attention, hein. Je sais pas, je suis... c'est une chanson non non c'est pas chanson ça veut dire quoi j'ai une provisionner oui improvisé pas loin c'est un mélange entre improvisé et approvisionné vous avez fait un mix vous avez reçu le message oui c'est le but exactement vous avez tout à fait raison bon madame on est dans la préparation de la semoule ça met beaucoup de temps à faire la dernière étape j'aimais j'aimais le beurre de chèvre c'est typiquement de la région c'est de la région ça donne du goût du beurre de chèvre on dirait du fromage ouais c'est vrai la vache ça sent fort la chèvre la chèvre des orès la chèvre des orès c'est drôle on dirait même un pot de mayonnaise limite on l'appelle dhann 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 c'est essentiel chez les berbères de mettre ça dans leur semoule ah ouais d'accord pas la semoule dans le couscous ça c'est le couscous voilà voilà mon enfant merci chère tante comment on dit déjà tante on a l'impression d'être en famille ici on est super bien je ne suis pas tout seul ce soir je suis avec un guide monsieur Farid ainsi que son adjoint et un monsieur visiteur touriste comme moi j'imagine ouais du coup je vais goûter la charba fric de ma tante parce que je peux la considérer comme ça maintenant madame habiba hum elle est bonne elle est très bonne elle est un peu relevé mais mais pas mais pas piquante vraiment c'est agréable quoi elle a un goût comme s'il y avait de de la de la viande qui avait cuit avec non elle a un goût un peu fumé de de viande je trouve c'est l'os qui donne du goût hein la moelle ouais je disais bien que je sentais un petit goût un peu de viande exactement bravo madame habiba merci c'est sain ouais c'est sain et simple fait avec amour c'est le temps de goûter le couscous de ma tante habiba alors c'est un couscous très elle-ci on a la semoule pour les féculents on a le poulet pour les protéines et tous les légumes qui vont avec hein regardez on a des petites courgettes on a les carottes pommes de terre et on a du chou et même des haricots c'est j'avais jamais vu un couscous avec des haricots et du chou c'est original et ça sent bon ça sent bon et ça a l'air bon surtout j'ai vu la préparation qui prend du temps on va goûter tout ça le meilleur couscous comme j'avais dit la dernière fois c'est c'est vrai que c'est pas au restaurant c'est vraiment qu'on est un peu comme ça entre amis quoi c'est vrai que ça apporte du goût le beurre de chèvre ça donne un goût de chèvre quoi comme du lait de chèvre ça a un goût assez fort c'est un peu fort ouais non enfin je trouve ça très bon mais c'est goûter ou c'est goûter quoi ah ouais d'accord c'est typique des orès l'huile d'olive chez l'huile d'olive c'est très bon merci beaucoup ça arrête qu'est ce que vous voulez que je vous dise encore une fois c'est la même chose je vous l'ai déjà dit en voyage chaque journée différente chaque journée est unique c'est ce qui rend un road trip mémorable c'est que c'est jamais la routine chaque journée est différente et voilà ça a été encore une super journée donc c'est la fin de cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour ma part j'ai kiffé vadrouiller dans team gad vous voyez tout est fait pour une raison j'ai pas pu aller de jimila c'est pas grave j'ai fait team gad d'ailleurs je pense que ça c'est vu dans les images comme l'algérie est peu touristique du coup je me suis retrouvé quasiment tout seul bon il y avait quand même quelques touristes locaux j'ai vu un espagnol à l'hôtel alors j'imagine qu'il allait visiter aussi les ruines de team gad mais c'est tout quoi j'étais tranquillou avec le guide qui était super sympa il s'appelle mourad d'ailleurs très 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 gentil monsieur mourad qu'on a passé deux heures ensemble alors quand je vous donne les tarifs à chaque fois c'est pour vous donner un ordre d'idées je le dis toujours c'est juste pour donner un ordre d'idées si jamais il ya des personnes parmi vous qui veulent venir visiter l'algérie ou bien les autres pays que je découvre comme récemment la turquie le portugal etc je donne toujours les prix dans la monnaie locale et en euros pour que vous puissiez avoir plus ou moins un ordre d'idées de combien ça coûte sur place les tarifs etc mais je suis pas obligé de préciser à chaque fois que bien évidemment quand vous prenez un petit guide c'est logique de laisser un petit pourboire etc donc voilà c'est juste que je le mentionne pas mais souvent des personnes dans les commentaires me disent ouais ben maintenant les pauvres voilà j'ai pas besoin de le dire à chaque fois en vidéo moi je donne juste les prix et après le reste c'est de la logique pas besoin de le mentionner à chaque fois mais voilà trop trop kiffant super expérience j'ai même rencontré des étudiants à l'université de batna qui a émis de la musique shaoui avec qui on a dansé le shaoui voilà c'est une danse shaoui apparemment c'était juste super un bon moment voilà j'ai trop kiffé d'ailleurs ils étaient curieux ils sont venus me poser des questions tu viens d'où tu fais quoi et alors l'algérie t'en penses quoi c'était vraiment super sympa et puis ensuite atterrir ici quoi c'est juste exceptionnel c'était même pas prévu à la base moi je pensais faire les balcons de roofie mais je savais même pas qu'il y avait ce type d'endroit qui existait ici et d'ailleurs merci à crimeau qui m'a envoyé le mail et qui m'a conseillé d'aller chez monsieur azouz voilà ça c'est ça s'est fait quasiment du jour au lendemain j'ai reçu le mail et en fait hier quand j'étais à l'hôtel trajan grâce au gentil jeune homme qui travaille à l'hôtel on a appelé monsieur azouz ensemble ah ouais ok demain assez foule ah mais attends il ya peut-être une solution ah ouais et puis finalement la solution c'était donc pas d'aller chez lui mais d'atterrir ici je vous ai dit tout est fait pour une raison avec cette gentille dame habiba qui est adorable vraiment une dame qui a une joie de vivre elle est gentille elle est accueillante elle est sympathique franchement bon vous l'avez vu et encore c'est qu'un petit bout de tranche de vie quoi que je vous partage hors caméra on est là on discute etc on a bu le café ensemble bon bref on a mangé c'est des petits bouts de vie comme ça comme vous vous en doutez hors caméra il se passe plein de trucs que j'essaye de condenser pour résumer au mieux ces belles journées d'aventures donc je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode j'espère sincèrement qu'il vous a plu moi voilà je le répète mais je suis trop content d'être là regardez je vais passer une nuit là ici tranquillou dans ma petite chambre avec un feu de cheminée quoi que demande le peuple je vous ai dit y'a pas encore l'effet sensoriel sur youtube mais j'ai cette bonne odeur là d'au bois brûlé on va être bien on va être très très bien merci prenez soin de vous n'oubliez pas de voyager mais n'oubliez jamais un truc c'est que quand rien n'est prévu tout peut arriver à ciao ciao merci